Effective. Alors Lisa, qu'est-ce qu'ils disent ? Oui, les réactions comme d'habitude. On prend la réaction de la Doña Foto. C'est comment ? On est là. Chaque enfant est spécial. Donc comprenez que le parent donne un enfant. Ah, c'est ça la réponse. Effectivement. Donc parce qu'un enfant est spécial, on peut lui donner tout le monde complet. Effectivement. Donc, il y a Bami Gaëtan qui dit, c'est comment ? On est là. Bien sûr. S'il a eu trois filles, par exemple, et le dernier, c'est un garçon, il n'y a même pas débat là-dessus. Donc il peut donner le nom complet à son garçon. Donc, Idriss Fenon, c'est comment ? On est là. Tout dépend s'il a longtemps cherché cet enfant. Pourquoi pas ? Il aimerait tellement que cet enfant puisse accomplir ce qu'il n'a pas pu faire. Et quant aux autres, ils sont ces enfants au même titre que ce dernier. Et ils le constateront dans l'éducation. Voilà. Ariane Teti, c'est comment ? On est là. Oui, c'est possible. Tout généralement, les parents donnent le nom à l'enfant par rapport aux situations vécues. Et ils aimeraient aussi des fois que l'enfant qui porte son nom soit comme lui ou le représente en tout lieu. Alors, Josiane Contou, c'est comment ? On est là. Oui, de ma part, je suis d'accord. Parce que certains parents cherchent un enfant sans succès durant plusieurs années. Et quand arrive le moment que Dieu décide de leur donner un enfant, le parent étant heureux, décide de lui donner son nom complet. Je dis bien entièrement. Et juste après celui-ci, juste après celui-là, il décide de donner les autres noms à la suite, à la suite de ses naissances. Voilà. Bon après-midi à tous. Ben oui, merci pour tous ces avis sur notre page. On ne va pas faire le déplacement dans les rues de Douala, malheureusement, aujourd'hui. Mais on va pouvoir donner notre avis autour de cette table. Et je vais commencer par toi, Jo. Alors, comment je comprends ? Je suis un peu de l'avis d'une des personnes qui réagissait sur la toile. C'est-à-dire que peut-être tu n'avais pas d'enfant garçon avant. Oui, voilà. Si tu es un homme, tu n'avais pas d'enfant garçon et que tu n'avais que des filles, la première idée quand tu es un garçon, c'est de te mettre ton nom complet. Oui, et puis bon, maintenant, il y a peut-être beaucoup d'autres circonstances. C'est-à-dire que tu peux peut-être avoir l'impression que, je ne sais pas, une vision, que voilà ton héritier qui est arrivé, il va pérenniser ton nom, il va garder la maison, il va, il va, il va. Donc vraiment, c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est plus ce qui te vient à l'esprit. Lisa ? Alors moi, je pense que si tu as longtemps cherché un enfant et que voilà, l'enfant arrive comme ça, surtout quand, généralement, c'est chez les garçons qu'on voit le plus, le parent peut décider parce qu'il a longtemps cherché un garçon de lui donner son nom complet. Et la deuxième chose, c'est que tu peux trouver ton prénom ou bien ton nom tellement bien, beau, que tu aimerais garder ce nom. Ah oui. Je me suis dit, attends, Lisa, c'est quand même joli, non ? Si j'ai une fille et que je l'appelle Lisa Guénard, est-ce que c'est bon, ça va ? Ça fait plaisir. C'est aussi pour se faire plaisir. Voilà, c'est aussi pour se faire plaisir. Calagan ? Moi, non. Non ? Non, tu ne les comprends pas ? Je les comprends, mais pour moi, je ne ferais pas. Tu ne ferais pas ça ? Je ne ferais pas ça parce que... Et tu les comprends pourquoi ? J'aurais des conditions, pour moi, il y a des conditions. Comment ça explique ? Je peux avoir mon garçon, avec mes filles, par exemple, comme aujourd'hui. Et si le garçon me déçoit, par exemple, avec un caractère bizarre, je peux, en guise de vengeance, ça, c'est pour moi, vouloir accoucher un autre garçon et mettre entièrement mon nom. Comment tu veux te venger de ton fils ? C'est une façon pour moi de me venger parce que chez nous, on sait naturellement que quand un enfant porte tout le nom de papa, naturellement, c'est que c'est lui le successeur. Ah bon ? Ah bon, hein ? Je connais des familles où ce n'est pas le cas du tout. Bon, chez nous, régulièrement, d'habitude, c'est ça. Mon papa, par exemple, a eu son nomonyme. Chez nous, on savait d'office que c'est lui qui sera son nomonyme. Avec le nom presque entier, il y a seulement une vigule. C'était comme ça. Et puis, moi, je crois... Mais ça n'a pas dérangé les autres frères et soeurs. Non, ça n'a pas dérangé les autres frères et soeurs. Par contre, on est content de l'appeler comme ça. Et puis, il connaît beaucoup de choses par rapport à nous. C'est ça. Il a plus vécu avec papa. Papa l'a beaucoup initié dans beaucoup de choses par rapport à nous. Bon, maintenant, il y a des situations où on sait que quand un monsieur se marie ou bien s'il a un enfant, un futur enfant qui l'attend et il décède, on peut lui donner entièrement le nom en guise de... Comme s'il rénaissait de nouveau. Ah oui, c'est-à-dire... Ah, je vois ce que tu veux dire. Comme s'il rénaissait de nouveau. Mais là, ce n'est pas lui-même. Non, ce n'est pas lui-même. C'est sa famille, c'est sa femme. On va prendre l'avis de notre invité, Belkatobi. Alors, est-ce que Belkatobi comprend qu'un parent puisse donner son nom complet à un de ses enfants ? Déjà, moi, j'ai une culture universal. J'ai six enfants. Quand on parle d'héritier, ce n'est pas seulement l'homme qui peut être héritier, la femme d'héritier. Il y a aussi la femme, oui, oui. Et comme mon nom, c'est une marque de projet, tous mes six enfants portent mon nom. Belkatobi ? Pas Belkatobi. Juste tout. Il y a toujours les Belkas. Belkas. Ça peut être Belka, Félix, ou Belka, Delphine, ou Belka, Catherine. Mais il y a toujours mon nom qui est... Belka. D'accord. Mais est-ce que tu comprends que quelqu'un donne tout ? C'est-à-dire que tu fais un bébé et tu l'appelles Belkatobi ? Est-ce que tu comprends qu'un parent puisse le faire ? Déjà, oui. Mon premier garçon s'appelle Belkatobi Junior. Ah, ben voilà l'exemple ! Belkatobi Junior. Oui. Je dis tous mes enfants, que ce soit les filles... Oui, oui, oui. Il y a toujours Belka. Mais il y a un qui a tout. Un qui s'appelle Belkatobi Junior. Ah, voilà. Et Junior, c'est pour faire la différence juste avec le papa ? Bien sûr, pour faire la différence. Oui, bien sûr. Chez moi également, c'est une... Et c'est pourquoi est-ce que tu lui as donné ce nom ? C'est une bianda. Mais je lui ai donné mon nom. Déjà, j'aime mon nom. J'aime mon nom. Et comme il a été mon premier garçon, j'ai fait d'abord les filles. J'ai d'abord fait trois filles. Et le garçon qui est venu en quatrième position, je lui ai donné tout mon nom. Oh, c'est beau ça en tout cas ! Mais ça ne veut pas dire que c'est lui l'héritier ? Non, ça ne veut pas dire ça. C'est ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire ça à la télé. Comment ça se fait ? Alors, le sondage, le sondage. Le sondage dit que respect de la tradition à 35% donc c'est pour le respect de la tradition. Ça veut dire qu'on le fait dans la famille habituellement. Et puis d'autres disent que par amour, parce qu'ils ont un amour fou pour l'enfant, des fois c'est 45% de personnes. Et la pérenniser maintenant le nom est à 20%. Donc il y a 20% de personnes qui le font parce qu'elles aimeraient que leur nom reste, le nom intégralement. On va tout de suite écouter John Tamak. Il est sociologue. Il répond aux questions de Titi Freeman. Dans la tradition, je vais dire la cosmogonie et même l'anthropologie culturelle africaine, le nom est porteur de sens et de puissance, au sens, n'est-ce pas, de Balandieu. Et le nom relève de ce que Pierre Bourgeux appelle la reproduction sociale. C'est ainsi qu'on va voir certains parents voulant se reproduire au travers de leur enfant décident de doctroyer à ce dernier l'un non complet. C'est ainsi que vous allez voir, par exemple, de manière triviale la naissance d'un certain néologisme, on va dire mon bombo, pour dire non seulement mon homonyme, mais l'autre moi. Donc c'est cette volonté de se reproduire à travers sa progéniture. Et en Afrique, ça a un très grand sens. Non seulement le nom qu'on donne à l'enfant, mais la place des divers noms et même des prénoms dans l'océan, ça a une très grande place. Et plus encore, dans notre contexte, je veux dire que nous sommes déjà certes occidentalisés de par des prénoms que nous portons, etc. Mais la place du nom, tout au moins le nom, ce qu'on appelle en français le nom propre, le nom là qui relève de la présentation de soi pour soi et en soi. Et donc, fondamentalement, le fait pour un parent de donner entièrement son nom à son enfant signifie que c'est un marqueur social, signifie qu'il s'affirme à travers son enfant, signifie que son enfant, c'est son image, sa ressemblance, son enfant, c'est l'ensemble de ce qui se projette. Et puis, son enfant, c'est le souci d'éternité. C'est-à-dire que même si le parent n'est pas là, il sait que son nom va perdurer. Parce que même son enfant aura tendance à donner ce nom à d'autres, etc. Donc, c'est un phénomène de lignage, c'est un phénomène de reproduction, mais c'est un phénomène purement culturel. Et c'est pourquoi vous allez voir ailleurs, par exemple, qu'on parle, par exemple, des roc-tuiles, qui existent depuis des siècles et des siècles, mais les noms sont restés. Parce que le nom permet de reproduire une identité, le nom permet de marquer son passage, le nom permet de s'identifier à quelqu'un. Et voilà, donc, c'était John Tamek, on a bien compris. Donc, quand on veut marquer, et surtout son territoire, l'histoire, sur le temps, mais des fois, on se retrouve en train de donner son nom complet à son enfant. En ce moment, au Sénégal, Pays-Bas, sachez que c'est toujours 0-0. Ah, super, génial. Bonne nouvelle, comme tu dis. On va passer tout de suite au People Post, ma chère Lisa. Enfin, on y va. Les People Post. Les People Post. Les People Post.